... Bonjour ou bonsoir, je vous retrouve avec énormément de plaisir. Ce sujet qui nous passionne encore, les entraîneurs qui sont très souvent limongés et peut-être activement limongés au Sénégal, le plus gros du temps. Après une série de trois défaites, de quatre défaites, ils sont remerciés et on va chercher quelqu'un d'autre et certainement du même profil que celui qui a été limongé. Alors, je crois que tout devrait commencer par la promotion de l'entraîneur au Sénégal. Il faut la promotion de l'entraîneur au Sénégal. Comment ? Je connais des pays sélectifs pour l'entraîneur. Tenez, je connais même des pays où le diplôme d'entraîneur, on ne le passe pas. Alors, comment devient-on entraîneur dans ces pays ? On va voir qui est candidat. Alors, si le candidat, c'est quelqu'un qui a usé des maillots, qui a usé des godasses, et ceci jusqu'en équipe nationale, c'est, comme on dit, la fédération du pays qui va faire sa promotion. Un international, un ancien international, il est à promouvoir pour que lui-même arrive à produire d'autres internationaux. Cher Sec devrait pouvoir faire plus tard de très grands gardiens de but s'il veut devenir entraîneur. Roger Mendy, vous avez entendu, Georges Weah qui est passé avant-hier chez nous, et qui nous a dit que Roger Mendy avait tout le temps été le meilleur libéraux du monde. Alors, si Roger Mendy est promu pour devenir un jour entraîneur, il devrait certainement sortir d'autres Roger Mendy. Nous avons un garçon qui est le seul à brandir au Sénégal deux ballons d'or, Elad Joudjouf. Il est encore en fin de carrière, mais il faut l'attendre à la fin de sa carrière pour l'orienter vers le coaching, vers l'entraîneur. Parce que vous savez, les jeunes enfants aiment, comme on dit, les grosses performances. Les jeunes enfants aiment être l'élève d'Elad Joudjouf, l'élève de Tony Silva, l'élève de Roger Mendy, qui ont brillé dans le monde, Roger Mendy dont je parlais tout à l'heure. Le seul Sénégalais à s'aligner dans une finale de Coupe d'Europe, avec Monaco, qui, cette année-là, avait perdu la finale contre le Werner de Brême. Georges Weah nous l'a rappelé, lui. Le seul ballon d'or africain en 1995 nous a rappelé que nous avions le plus grand libéraux au monde de tous les temps, Roger Mendy. Qu'est-ce qu'il fait au Sénégal ? Il est ignoré. On ne fait pas sa promotion. Dans les stages d'entraîneurs, les anciens footballeurs, les anciens internationaux, ne sont même pas informés de la tenue de ce sage. Et je m'avais d'ailleurs vous dire comment les fédérations d'avant les indépendances s'organisaient pour sauver la race. À l'époque, avant d'aller aux indépendances, je vous dis comment se passait le sage d'entraîneur. La fédération envoie une correspondance à chaque association sportive. Gorée, Foyer, Gendarc, Saint-Duisienne, Réveil de Saint-Duis, etc. Les équipes de première division ont droit à deux participants au stage. Les équipes de première division. Les équipes de deuxième division. Un participant au stage. On choisissait de faire la promotion de l'ancien footballeur. Et voilà d'ailleurs comment j'ai vu au Sénégal des entraîneurs qui l'étaient alors qu'ils étaient encore en pleine pratique. Ablaï Tiam, quand il entraînait, il jouait encore parce qu'il prenait part à des stages d'entraîneurs. Ambe Douceï Douzène, quand il jouait, il entraînait déjà. Je me souviens quand il a été appelé Douzène en 1960 pour aller à Madagascar au jeu de l'amitié. En tant que footballeur, quand il est arrivé, Raoul Diagne, l'entraîneur, lui avait confié, lui, le sélectionné, comme défenseur, la préparation physique. Puisqu'il était déjà un entraîneur. Alors, comment devient-on entraîneur au Sénégal ? Pendant un moment, il fallait savoir tenir un français correct. Ensuite, il fallait savoir communiquer. Alors que tous les footballeurs ne savent pas communiquer. Vous en trouvez qui savent ressentir, mais qui ne savent pas rendre. Le football n'est pas français. Tout de même, le stage d'entraîneur peut se tenir en langue serrère. Diola, Wolof, mandeng. Le footballeur communique à l'entraînement en parlant sa langue nationale. Un entraîneur peut parler Wolof à ses joueurs. Pourquoi fait-on du français la langue de l'entraîneur ? Il y a encore une dizaine d'années, pour être entraîneur au Sénégal, il fallait avoir un bon niveau intellectuel. Les footballeurs qui n'en avaient pas, mais partaient. On les remerciait adroitement. Non, il est temps de remédier à cela. Voilà, comment je dis ? Attention, le profil de l'entraîneur commence par son passé de footballeur. Être sélectif. Aller chercher l'entraîneur parmi les anciens footballeurs. Mais attention, tous les anciens footballeurs ne feront pas de bons entraîneurs. C'est sûr. Mais ce qui est aussi sûr, c'est que les bons entraîneurs viendront de ceux qui ont joué. Mais tous ne feront pas de bons entraîneurs. Mais ceux qui feront de bons entraîneurs viendront de ceux qui ont joué. Et comme l'entraîneur, on l'a aussi oublié, a été le premier professionnel au Sénégal. Maintenant, on parle de professionnalisme au football. Est-ce que vous savez que l'entraîneur a été le premier professionnel ? Il y a 30 ans, l'entraîneur percevait quelque chose. Les joueurs étaient des bénévoles. Il y a 30 ans, l'entraîneur percevait quelque chose. Ce qu'il percevait, c'était un cachet. Mais il perçoit quelque chose. C'est parce qu'il est professionnel qu'il perçoit un cachet. Mais c'est maintenant, c'est maintenant que l'on se bouscule parce qu'il y a de l'argent. Et comme l'on se bouscule, on a été sélectif. Comment ? À partir du niveau intellectuel. Et voilà comment le football a été envahi par des professeurs d'éducation physique qui sont devenus des entraîneurs. C'est une autre culture. Préparer physiquement et préparer footballistiquement, mais c'est différent. L'entraîneur de football n'est pas un préparateur physique. Le préparateur physique n'est pas un entraîneur de football ou de basket ou d'etc. Et comme il y a des disciplines jalouses, il y a ce qu'on appelle des disciplines jalouses au Sénégal. Ce sont les arts martiaux ou les sports de combat. Alors, si vous n'en êtes pas un produit, vous ne pouvez pas entraîner un boxeur. Si vous n'êtes pas un ancien boxeur, vous ne pouvez pas entraîner un judoka, un karataka ou un taekwondo-kwa si vous n'avez pas pratiqué la discipline. Mais comme le football, le basket sont des sports populaires, tout le monde peut en parler. Alors ceux qui tiennent un bon français finissent par chasser les bons footballeurs qui auraient pu devenir des entraîneurs. Mais je précise que tous les bons footballeurs ne deviendront pas forcément de bons entraîneurs. Et voilà comment il faut promouvoir celui-là. Et l'entraîneur que l'on lui mange, le dimanche, après avoir perdu, mais quand il arrive au club, il trouve des joueurs qu'il n'a pas recrutés. L'entraîneur qui arrive trouve des joueurs qu'il n'a pas recrutés. Qui sont les joueurs qui sont recrutés au club ? Mais c'est peut-être le frère du président. C'est peut-être le neveu du président. Comme il y a de l'argent à gagner, mais les dirigeants mettent leur poulain. Il met son frère, il met son beau-frère, il met le frère, le fils de son ami. Et on demande à l'entraîneur des résultats. Si l'entraîneur avait à choisir, certainement, il ne les aurait pas choisis. Certainement. Il ne les aurait pas choisis. Parce que l'entraîneur choisit des joueurs qui peuvent gagner pour lui. Le samedi ou le dimanche. Donc, à ce niveau aussi, l'entraîneur est une victime. Le plus gros du temps, victime des dirigeants. Comment choisit-on le dirigeant ? Est-ce qu'il a un passé de pratiquant ? Si ce dirigeant n'arrive pas à lire les choses du football au même titre que l'entraîneur, alors, il y a cohabitation difficile. Et voilà comment l'entraîneur est remercié. Après quatre défaites, il a fait peut-être six mois. C'est au Sénégal où on remercie le plus l'entraîneur. Et vous savez quel exemple je vais vous donner ? Celui de Joseph Cotto. Cotto, dans la même année, a été entraîneur national. Il a été remercié au plus haut niveau pour être repris avec l'équipe nationale locale. Cotto est passé de l'équipe Fagnon, l'équipe nationale avec les Sénégalais de l'extérieur. Il se retrouve entraîneur de l'équipe locale. En d'autres termes, ceux qui l'avaient limongé ont compris peut-être qu'ils avaient fait une grosse erreur. Comment ? Dans la précipitation. Parce qu'attention aux conclusions hâtives, attention, comme on dit, aux choix hâtifs qui vous font croire que vous êtes en train de régler le problème alors que vous êtes en train de corser le problème. Il y en a d'autres. Il y a d'autres exemples du genre qui, à l'arrivée, nous font comprendre que les dirigeants s'étaient trompés sur l'entraîneur. L'entraîneur, ce n'est pas un faiseur de miracles. Et les spécialistes ont fini de se mettre d'accord sur le temps qu'il faut pour bâtir une équipe. Pas moins de trois ans. On ne peut pas bâtir une équipe en l'espace d'une saison. Merci d'avoir fait confiance à ce site, Ndamli, le site de la victoire. Nous vous retrouverons sur un tout autre sujet pour traiter, comme d'habitude, de ceux qui vous passionnent, le sport, en compagnie de Ndamli, le site de la victoire. Merci, à la prochaine et bonne continuation.